Paul, est l'agneaule dans tout ça ? L'agneaule, c'est un bon produit. L'agneaule, regardez, j'ai ramené un petit litre là. C'est un produit pharmaceutique. Ça, c'est bon pour décaper les cholestérols et tout ce qui est mauvais dans les veines. Donc, ça purifie le sang. Paul, vous dites, vous, que ça purifie le sang ? Les médecins, ils vont dire quoi ? Les médecins, ils ont peur qu'on n'en reste pas assez. Alors, ils vont dire, tiens, on en veut un peu plus pour nous. Parce que tous les toubibs boivent des canons. Donc, si c'était mauvais, ils ne le boiraient pas. Vous comprenez ? Alors, ça soigne quoi exactement, l'agneaule ? Ça soigne quoi ? Alors, vous avez par exemple, le genépi, c'est une petite plante qui pousse dans les faces ouest de nos montagnes. Beaucoup dans les Alpes de Savoie, mais ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un produit, si les bouquetins le mangent, ils se dérochent parce que ça leur donne le tournis. Ah oui ? Alors, ça, pour ceux qui fument le chichon, celui qui fume le chichon, il le fait sécher et il le met dans la cigarette. C'est de la vraie herbe de montagne, comme l'herbe de Capemandou ou autre, bien sûr. Et donc, il est aussi bon avec de l'alcool qu'à consommer brut, alors ? Ah bah, regardez-moi, quel âge vous me donnez ? 40 ans ? J'en ai 10 de plus, et puis regardez, je suis frais comme un gardon. Ah bah, dis donc ! J'étais un petit peu sportif, à ma jeunesse. Paul, l'agneau, alors, on a dit, cholestérol, on a dit que ça purifie les veines, c'est ça ? Bah, ça dilate les vaisseaux. Ah oui ? Bah, ça dilate les vaisseaux, le cholestérol tombe. Ah, il tombe ? Ah oui. Il tombe, et après, on peut manger du cochon, alors ? Euh, bah, nous, dans les Alpes, on tue le cochon, on mange du cochon, et puis on est là, bien, en bonne santé. Oui, et si, si votre corps, il n'est pas bien, ou petit mot d'estomac et tout, là, par contre, un petit coup de genépi, et vous n'avez plus de maux d'estomac, ça fait digérer. Donc, c'est un médicament ? Bien sûr, c'est pour ça qu'à l'époque, après-guerre, ils nous donnaient des passes pour fabriquer de l'agneau, aujourd'hui, ils les suppriment, mais ils n'ont pas compris comment ça marchait. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, l'agneau, c'est ce que vous dites. Ils devraient nous payer, pas pareil. Alors, je dis un petit message à l'État français, qu'on est dans un duché de Savoie, si vous voulez faire une bonne chose, redonnez des passes pour qu'on puisse fabriquer de l'agneaule, point barre. Donc, l'agneaule est un médicament, et au lieu d'aller à la pharmacie, on devrait avoir de l'agneaule à la maison, dans le temps, les anciens n'avaient de l'agneaule à la maison. L'agneaule, pendant la guerre, on leur donnait tous un vergnol pour leur donner du courage. Aujourd'hui, on boit de l'agneaule, et on est des criminels. Et alors qu'avant, ils nous donnaient de l'agneaule pour tuer. Alors moi, je ne comprends plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'agneaule, elle devrait être réhabilitée, Paul, d'après vous. Ben, l'agneaule, on appelle ça de l'eau de vie, ça veut dire ce que ça veut dire, l'eau de vie. La vie, eh ben, voilà, on n'a plus beaucoup de mots après la vie, parce qu'après la vie, c'est la mort. Donc après, on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas trop. Voilà. Merci, Paul, pour ce témoignage. Regardez ça, ce n'est pas beau. Le jeûne épi, la noge. Ça, c'est la blanche. C'est parfumé, et ça fait digérer. Et après la sieste, c'est nickel. C'est de la quoi, ça ? Ça, c'est de la poire. Vous la buvez souvent, l'agneaule, Paul, vous ? Ah, moi, j'aime bien, dans mon petit café, après la manger, un petit fruit. Un petit fruit, on dit un petit fruit. Tous les jours ? Ouais, ben, pas tous les jours, mais bien souvent, j'aime bien. Et on voit que ça tient jeune, la preuve. Ah, ben, attendez. C'est pas son âge. 50 balais, on ne dirait pas, hein. Regardez. Merci, Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au plaisir.